Alors je vais commencer par vous rappeler, c'est sûrement évident pour la plupart d'entre vous, mais ça va structurer la présentation, vous le verrez, ce qu'est de façon simple l'intelligence artificielle, et nous verrons une application aux médicaments, et ça fera écho à quelque chose qui a été largement commenté ce matin, c'est le fait que tout ça n'est rien sans l'humain. Alors l'intelligence artificielle, vous le savez, c'est le fait de doter les machines de fonctionnalités qui pourraient ressembler à celle d'un être intelligent. Mais bien sûr, l'intelligence artificielle, ça n'est pas de l'intelligence, comme le gazon artificiel n'est pas du gazon. Mais eu égard à certaines propriétés, le gazon artificiel ressemble à du gazon, c'est vert, machin, etc. Et puis il y a des choses qui ne sont pas pareilles. Eh bien, les machines ne sont pas intelligentes alors que certains animaux le sont. On le verra. Et il y a trois niveaux d'intelligence artificielle. Maintenant, le premier niveau qui est le niveau historique. Alors figurez-vous qu'on parlait déjà d'IA il y a un demi-siècle quasiment, et le terme est devenu ringard dans les années 90. Et j'ai retrouvé les statuts de mon laboratoire fondé en 1984, on parlait d'intelligence artificielle. Et puis c'est devenu ringard, donc on a oublié le terme, et puis aujourd'hui ça fait tendance, mais aucun concept n'est nouveau. Alors l'IA de niveau 1, c'est le fait que des humains écrivent des règles, les mettent dans des machines, et la machine traite les données qu'elle reçoit en appliquant ces règles. Ça paraît simple. Le correcteur orthographique de Word, par exemple, entre dans cette catégorie-là. Donc c'est bien, mais évidemment, si l'expert se trompe ou si l'expert oublie de recenser des situations, ça ne marche pas. Alors ensuite, on s'est dit, mais parfois on a des données réelles, et on connaît déjà la variable qu'on veut prédire, et on va pouvoir faire apprendre aux machines des associations statistiques, par exemple, entre des causes et un effet, par exemple, entre un mouvement de stylet sur l'écran et une lettre dactylographiée. La machine va apprendre ça avec des algorithmes, et ensuite elle saura reproduire l'association et prédire cette fois-ci la lettre dactylographiée. Donc ça, ce principe-là fonctionne bien, mais vous verrez qu'évidemment, ça peut marcher que si la situation a déjà été rencontrée. Ça ne peut pas traiter des situations totalement nouvelles, ou alors ça le fera mal. Alors si je fais un parallèle avec la table, je peux dire, je ne vais pas donner de coup de pied à cette table parce que mon papa m'a dit que ça faisait mal aux pieds. Ça, c'est de l'IA de niveau 1. Je peux dire, je l'ai déjà fait 48 fois dans ma vie, j'ai eu mal aux pieds 48 fois, donc la 49e fois, j'aurais sûrement mal. Ça, c'est l'IA de niveau 2. Mais moi, je ne l'ai jamais fait, et je suis capable de dire que ça va me faire mal. Ça, c'est l'IA de niveau 3. C'est parce qu'en fait, j'ai déjà un jour buté dans une pierre qui était mobile. Je sais que le bureau ici est fixe, donc ça va faire plus mal qu'avec une pierre qui est mobile, etc., etc. Voilà, donc ce niveau 3, s'adapter intelligemment, nécessiterait que la machine soit capable de décrire son raisonnement. Et pour démystifier tout de suite, on ne va pas plus en parler parce que ça n'existe pas. Les machines, aujourd'hui, ne sont pas intelligentes. Nous ne savons pas faire ça. Les machines ne savent pas traiter pertinemment des situations totalement nouvelles. Bon. Alors cela étant dit, on va voir comment on peut utiliser l'IA de niveau 1 ou niveau 2 dans le domaine de la prévention et de la détection des effets indésirables du médicament. Alors tout d'abord, on va parler de réutilisation parce qu'il y a ce flou entre l'IA, Big Data et Data Reuse. Ce matin, on a pas mal parlé de réutilisation. Dans les études traditionnelles, lorsqu'on se posait une question, on mettait en place une enquête spécifique pour, par exemple, interroger des patients, cocher des cases dans un formulaire et on pouvait, à partir de là, répondre simplement à la question. Cette approche qui est hautement valide a un problème majeur. C'est qu'elle coûte très cher et prend beaucoup de temps. Une cohorte de cardiologie, il faudra 10 ans de suivi des patients, plus encore 2 ans, 3 ans d'analyse de données. Et ça coûte très cher. D'où l'idée de la réutilisation qui est de dire, mais finalement, il existe déjà des processus qui, jour après jour, remplissent des bases de données. Il suffira, dans certains cas, bien sûr, d'aspirer ces données et on pourra, vous voyez, ce sont les données qui sont ici à droite, on pourra créer une base de données qui ressemblerait à une base issue d'une collecte prospective, analysée et avoir une réponse à nos questions. Cette approche ne coûte pas grand chose. Elle permet de travailler sur des volumes énormes, mais elle est complexe et on ne peut pas tout faire avec. On ne peut travailler, évidemment, que sur les données qui sont collectées en routine. Alors, les exemples historiques relèvent de la banque, de l'assurance. Les premiers à faire ça, c'était les actuaires. Ils savaient que telle personne avait plus d'accidents de voiture que telle autre et donc ils calculaient une prime d'assurance adaptée. Et c'est ainsi que lorsqu'un garçon de 18 ans voulait assurer une Peugeot 205 GTI rouge, il payait 4 fois plus cher qu'une fille du même âge avec une voiture de couleur noire. Eh bien, en santé, on peut faire la même chose, puisqu'il existe des activités qui, aujourd'hui, remplissent en routine des bases de données. Évidemment, tout d'abord pour le soin du patient, mais on peut réutiliser ces données. Alors, lorsque le patient est admis ici, on a des bases de données sur les informations démographiques et administratives dans le cadre du PMSI. Lorsque des médicaments sont prescrits, on a des bases sur les médicaments administrés. Lorsque l'on fait des mesures de biologie médicale, c'est ce que nous, on appelle souvent la biologie, mais le terme est ambigu. On a ici des bases de données de résultats d'analyse de biologie médicale. Et enfin, lorsqu'on veut facturer ou valoriser le séjour avec la tarification à l'activité, eh bien, on code ici les diagnostics et les médicaments, diagnostics et actes, pardon. Et on peut, dans certains cas, réutiliser ces données pour répondre à des questions. Par exemple, est-ce que les gens saignent sous anticoagulants ? Je vais l'illustrer. Et quels sont les facteurs qui augmentent la probabilité de saigner sous anticoagulants ? Donc ça, c'est la réutilisation de données. Alors, ça se recoupe avec l'IA, parce que dans l'IA de niveau 2, on a besoin de jeux de données d'apprentissage. Il faut des jeux de données, si possible, massifs et disponibles. Big data, disponibles. Eh bien, on va souvent s'orienter vers des jeux de données à réutiliser. Donc la réutilisation, c'est le processus d'avoir une deuxième vie du jeu de données. La notion de big data, c'est le fait que les données soient de taille massive et de structure complexe. Et la notion d'IA, c'est que les données servent d'apprentissage. Et donc, il faut avoir les trois en même temps. Vous pouvez avoir de l'IA sans data reuse, de l'IA avec ou sans big data, etc. Ces trois notions se confondent. Et c'est pour ça que dans le grand public, souvent, on dit big data en pensant, en fait, réutilisation et IA. Alors, le champ d'application ici qui nous intéresse, ce sont les effets indésirables du médicament. Alors, les effets indésirables du médicament, c'est le fait que des gens prennent un médicament et puis il se passe quelque chose qu'on ne souhaitait pas. Et on va s'intéresser, bien sûr, aux effets néfastes. Parfois, on a de bonnes surprises. On peut prendre un médicament contre l'hypertension intérieure pulmonaire et avoir un pénis tout dur. Donc ça, c'est une bonne surprise. Il y a aussi des médicaments qui font repousser les cheveux. Ça, c'est une bonne surprise. Mais il y a surtout, évidemment, des médicaments qui causent du tort au patient. Et il y aurait en France 15 000 morts par an du fait des effets indésirables du médicament. Il ne faut pas s'imaginer que ces 15 000 bêtises du prescripteur, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les médicaments interagissent entre eux. Ils interagissent avec la fonction hépatique et rénale du patient. Le taux d'albumine, c'est très complexe. Toujours est-il qu'évidemment, on souhaiterait diminuer ce nombre de 15 000 et 98 000 morts par an aux États-Unis. Il y a deux champs d'études. La prévention de ces effets indésirables et on le verra, la détection des effets indésirables qui ont déjà eu lieu. La prévention, c'est le fait de se dire, vous voyez, vous avez un médecin ici qui jour après jour prescrit des médicaments. Et ici, il ajoute un médicament qui est susceptible d'entraîner un effet indésirable. Eh bien, avant que cet effet indésirable ne survienne, donc pendant le cours de la prescription, on va envoyer une alerte à ce médecin et il changera son mode de prescription. Et donc, il n'y aura pas d'effet indésirable. Ça, c'est une vision simpliste et mécanique. Cette vision existe depuis qu'on peut prescrire des médicaments sur des ordinateurs. Vous allez voir que malheureusement, ces résultats sont aujourd'hui assez faibles. Donc, c'était l'idée première. Est-ce qu'on peut prévenir les effets indésirables du médicament avec une IA de niveau 1, des règles expertes qui vont arrêter le médecin avant qu'il fasse une, entre guillemets, erreur? Et donc, on s'est dit, puisqu'il existe des logiciels de prescription médicaments, les CPOI, comme par exemple sillage au CHU de Lille, il suffit de brancher dessus des systèmes d'aide à la décision qui vont envoyer des alertes. C'est-à-dire les clinicals des CGM Support Systems et CPOI plus CDSS, ce serait le duo gagnant contre les effets indésirables du médicament. Ça paraît simple comme ça. Et puis, en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Je vous assure que les éditeurs vous diront le contraire, mais toutes les études scientifiques montrent que ça ne marche pas. À une exception près, c'est le calcul des doses en pédiatrie, parce que les médicaments de pédiatrie doivent être donnés en fonction du poids de l'enfant. Et là, c'est un truc très simple à vérifier. Mais à part cet exemple précis, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas. Et puis, on constate qu'il y a un over alerting. Les prescripteurs se font littéralement pourrir la vie par ces alertes. Et ça entraîne un état dit d'alerte fatigue. C'est le fait de devenir non réceptif aux autres alertes. Et le fait d'avoir qu'une envie, c'est de finir cette prescription, vite fait, mal fait, en cliquant sur toutes les alertes. Quand vous allez vous-même en pharmacie de ville, vous donnez votre ordonnance. Et puis, le préparateur, un moment où la préparatrice est sur son ordinateur, puis il fait comme ça. Vous avez dû voir ça sur le clavier. Eh bien, ça, c'est le moment où le préparateur annule toutes les alertes, les unes après les autres, sans en lire aucune. Donc, vous observerez bien la prochaine fois. Eh bien, l'hôpital, c'est pareil, sauf que les patients sont plus complexes. Il y a beaucoup plus de médicaments, des médicaments plus dangereux. Et donc, les gens se font pourrir la vie avec des alertes qu'ils ne lisent même pas. Donc, ça ne marche pas. Et le résultat, c'est très clair. C'est qu'il n'y a pas d'amélioration de la morbid mortalité dans la plupart des systèmes qui ont été mis en oeuvre. Donc, on a juste pourri la vie des médecins pour rien. Et 96% des alertes sont annulées par les prescripteurs. Ils n'en tiennent pas compte. Et pourtant, eh bien, quand on analyse leur rejet des alertes, il y en a au milieu où ils avaient tort de rejeter l'alerte. Donc, le fait est que c'est un échec. Alors, il y a eu plein de réflexions sur comment améliorer ça. Et je vous mets ici 27 critères qui ont été identifiés comme pouvant améliorer ces alertes. On ne va pas les lire ensemble, mais je veux simplement vous montrer que sur l'ensemble de ces critères, il y en a certains ici qui sont relatifs à des choses que l'on peut mesurer statistiquement. Quelle est la probabilité que l'effet survienne, que le patient meurt, que le séjour se rallonge, etc. Il y en a d'autres ici qui sont des modulateurs de cette probabilité. Et quand vous regardez ici le jaune et le vert, ça fait déjà quasiment un quart des mots clés, alors que ça n'est qu'une chose, les statistiques, les probabilités. D'où l'idée d'après, c'est justement de mesurer ces probabilités. Et donc, est-ce qu'on peut maintenant détecter des effets indésirables du médicament pour mieux les connaître avant de prétendre les prévenir ? Autrement dit, le médecin prescrit, un effet indésirable a lieu. C'est trop tard, il a eu lieu. De toute façon, c'était l'an dernier, donc je ne peux plus rien faire. Mais actuellement, cet effet indésirable n'est pas dans les données. Et est-ce qu'on peut trouver des méthodes ici pour remettre cette notion d'effet indésirable dans les données disponibles ? Et ensuite, on trouvera bien évidemment les facteurs qui ont précipité cet effet indésirable. Alors, quand on regarde un dossier patient schématique, ici, il y a eu un effet indésirable. Et pourtant, dans les diagnostics, alors qu'on pourrait coder l'effet indésirable, il n'y est quasiment jamais. Ça, c'est une constante, ça se vérifie à travers les pays. Ce n'est pas là qu'on va trouver l'information. Mais les gens qui connaissent un peu ces informations voient qu'ici, on a un truc qui mesure l'activité d'un anticoagulant. On voit que ça monte au-delà de la normale. Ah, surdosage en anticoagulant. On voit que juste après, le nombre de globules rouges diminue. En dessous de la normale, il y a peut-être un saignement. Quand on regarde tout ça, on voit qu'il y avait un anticoagulant qui a pu interagir avec une statine et du paracétamol ici. On voit que le médecin a réagi de façon appropriée puisqu'il a arrêté l'anticoagulant. Il a administré son antidote et il a réalisé une transfusion. Et vous voyez que ça aboutit à la diminution ici de l'excès d'effet et les globules rouges qui remontent. Et on retrouve ça ici avec l'acte de transfusion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a ce que les données dénotent. On vous dit qu'il y a une hémorragie, etc. Mais il y a aussi tout ce qu'elles connotent. C'est-à-dire que dans certains cas, on va pouvoir récupérer de l'information qui est cachée dans les données. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé ici 175 000 séjours issus de 6 hôpitaux français, danois et bulgares. Et donc, on a appliqué des procédures d'apprentissage automatisé. Ici, c'est un exemple d'arbre de décision pour trouver les facteurs qui précipitent cette augmentation, ce risque hémorragique. Et dans ce cas-là, l'arbre nous dit que si jamais le patient a un anticoagulant et qu'en plus, il a l'arrêt d'un neuroleptique, 40% de risque. S'il a un anticoagulant sans l'arrêt d'une neuroleptique, 20% de risque. Mais s'il a une hypoalbuminémie, 50% de risque. Et toute la difficulté maintenant, c'est d'expliquer ces choses-là. Parce que contrairement à ce qu'on a dans l'analyse d'image, dans le domaine du médicament, il faut obligatoirement expliquer ce qu'on trouve. Alors là, donc, chacune, il y a eu, je crois que c'est 236 règles qui sont sorties. Et chacune des 236 a été validée. Plus les 1000 autres règles qui valaient rien du tout, bien sûr. Parce qu'on découvre comme ça que l'insuline augmente le risque d'hyperglycémie. En fait, c'est juste parce que c'est les diabétiques qui ont l'insuline et qui font des hyperglycémies. Mais l'insuline elle-même, elle fait baisser le taux de sucre. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, l'association statistique n'a pas forcément du sens médical. Et donc, on a validé chaque truc. Donc là, par exemple, on dit oui, c'est normal. L'anticoagulant se fixe sur l'albumine dans le sang. Quand le taux d'albumine diminue, ça augmente la fraction libre d'anticoagulant qui seule est active. Et donc, on a un surdosage d'anticoagulant. Et chacune des règles comme ça doit être expliquée de façon claire. Alors, à partir de là, une fois qu'on fait ça, on décrit des circonstances. Par exemple, antivitamine K plus paracétamol donne risque d'hémorragie. Et ensuite, il faut faire un retour aux cliniciens. Et nous, on se disait naïvement et vous allez voir que nous nous sommes trompés. Mais il y a beaucoup d'erreurs dans ce champ. Bon, on va mettre une application aux médecins. Ils vont voir eux-mêmes les cas d'effets indésirables qu'on a détectés dans leur service. Et puis, spontanément, ils vont comprendre et apprendre de leurs erreurs et s'améliorer. L'outil était pas mal. Je vous présente quelque chose qui date d'il y a 10 ans maintenant, mais qui a bien été évadu à l'époque. Alors, ça produit des pages comme ici. Une page sur l'hypercalémie. C'est le fait d'avoir trop de potassium dans le sang. Et ça vous montre ici un nombre de cas détectés avec des statistiques de base sur les cas. Ici, la cinétique des cas. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'on a toujours des pics d'effets indésirables en mai et en novembre. Donc, les hospitaliers savent que mai et novembre, c'est quand les internes commencent leur stage. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc là, vous avez un pic en mai, mais en fait, on l'a aussi en novembre. Bon, et puis après, le système vous dit, et c'est là que vous voyez qu'il fallait une explication. Et ça, c'est pas du machine learning qui peut donner l'explication. Le système vous dit, ben voilà, si par exemple, vous avez une héparine de bas poids moléculaire, ça peut entraîner une hypercalémie, en particulier en cas d'insuffisance rénale. Donc là, la règle, c'est insuffisance rénale et héparine de bas poids moléculaire et âge inférieur à 70 ans. Et il y a 17% de risque et qui survient en médiane sous 4,5 jours après l'induction du traitement et avec deux cas. Et là, on a dû tout justifier bibliographiquement. Et donc, quand vous descendez ici sur chaque règle, en fait, parce que les gens sont dubitatifs et au fond, ils ont raison parce qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Sur chaque règle, ici, vous avez la justification bibliographique, etc. Ce qui est intéressant, c'est que le raisonnement médical est un raisonnement qui est moins formel que ce qu'on pourrait penser, qui est un raisonnement flou, qui est capable d'intégrer des choses extrêmement complexes et contradictoires. Mais toute l'information médicale est basée sur l'étude des cas. Parce que si on voulait décrire la vie avec des arbres, on n'arriverait à rien. Ça ne marche pas, c'est trop complexe. Et les gens apprennent sur des cas. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement de leur dire il y a 17% de risque, c'est de leur dire vous ne me croyez pas. Eh bien, regardez, le mois dernier, dans votre service, il y avait Madame Janine Dufour qui a eu ce problème là. Ah oui, c'est vrai. Donc ça, c'est important. Donc, on a fait un outil ici qui présente les données d'un patient. Donc là, c'est un patient qui a plusieurs médicaments. Vous voyez que les gens ont souvent beaucoup de médicaments à la fois. Donc là, vous en avez une vingtaine avec le temps qui va de gauche à droite et des résultats biologiques médicales. Vous voyez ici une hypercaliémie et le logiciel met en surbrillance les quatre médicaments qui sont potentiellement impliqués dans cette hypercaliémie et qui sont compatibles dans le temps. Au passage, on voit d'ailleurs que le médecin a bien réagi puisqu'il donne ici l'antidote entre guillemets de Kayexalate qui est un chélateur du potassium. Il le donne ici et juste à ce moment là, vous voyez que le potassium redescend. Alors, on peut voir qu'ici, il y avait quatre règles qui simultanément déclenchaient une alerte. Bon, déjà, une leçon, c'est que quand il y a des alertes, elles sont souvent ensemble. Ce serait peut être bien de les afficher toutes dans la même fenêtre et pas de faire une pop up à chaque fois. Sinon, ça devient insupportable. Il y a un exemple au centre hospitalier de Donin où sur une seule prescription, il y a eu 87 alertes. Une seule prescription, c'est insupportable. Personne n'est capable de lire plus de deux ou trois alertes. Donc, il faut trouver un moyen de les synthétiser. Deux informations sur la patiente. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit le courrier, comme très souvent, l'événement est passé sous silence. Oui, finalement, on a dû modifier deux ou trois médicaments. La patiente ne s'est presque rendu compte de rien et ça ne sert à rien de le rapporter. C'est un peu le problème qu'à la recherche sur l'effet indésirable du médicament qui s'appuie sur les courriers, les dossiers. C'est qu'en fait, on ne trouve rien, tout simplement. Et parfois, d'ailleurs, on ne se rend même pas compte qu'il y a un effet indésirable. Voilà, donc, on a vu tout à l'heure qu'on ne pouvait pas vraiment mettre des alertes en IA de niveau 1 sur des prescriptions. On a vu maintenant qu'on était capable, néanmoins, par fouille de données, d'identifier des cas. Et on va voir qu'à partir de là, on peut essayer de bâtir des systèmes, entre guillemets, intelligents. Vous savez qu'ils ne le sont pas, puisque ce sont des machines, mais ce n'est pas grave. basé sur une IA de niveau 2 avec un apprentissage automatique. Alors, là, on avait le choix entre des méthodes. C'est vrai que quand on parle de deep learning et tout ça, ça fait vachement classe, quand même. Et il y a un côté un peu mystique. Et puis, ce sont des techniques qui, dans le domaine du traitement d'images, par exemple, marchent très bien. Sur les données structurées, en fait, on ne peut pas en faire grand chose. Parce que le gros problème, c'est que les méthodes dites classiques de fouilles de données ont un bon pouvoir prédictif, mais elles ont surtout un pouvoir explicatif. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle dit, s'il y a ça, ça et ça, il y aura tel problème, on est capable d'interpréter les variables. Et puis, on est capable de dire, ça je prends, non, ça je ne prends pas, ça n'a rien à voir, c'est complètement débile, c'est une association statistique. Ou alors ça, en fait, le vrai facteur, ce n'est pas l'hyperprotidémie, c'est l'hyperalbuminémie, etc. Bon, donc ces méthodes fonctionnent bien. Quand on passe aux méthodes comme du deep learning, en fait, ce sont des boîtes noires. Donc elles sont un peu plus performantes. Mais alors, il ne faut pas s'imaginer que ce soit radical non plus. Sur des données structurées, on peut faire encore 5% de mieux, mais ce n'est pas radical. Mais par contre, on ne peut plus rien expliquer. Et c'est ce que disait un collègue une fois qu'il travaillait sur l'analyse d'images. Le logiciel peut bien séparer les photos de chats des photos de maison, par exemple. Et puis, un jour, vous aurez un panneau routier et le logiciel vous dira ça, c'est un chat. Et vous ne saurez pas pourquoi le logiciel se trompe. Donc on a besoin de choses un peu plus visibles que ce deep learning. Donc on s'est concentré sur des méthodes plus anciennes, d'armes de décision. Mais de toute façon, vous allez voir après, dans ce domaine des données structurées, le choix de la méthode est presque très secondaire par rapport à un autre problème qui est celui de la préparation des données, qui aujourd'hui est faite par des humains. Donc on s'est dit, voilà, le médecin prescrit, il y a une situation de possible effet indésirable, on va lui envoyer une alerte ici pour qu'il change sa prescription. Mais on ne va pas le faire avec un système de règles expertes, mais plutôt avec du machine learning. Et c'est là qu'il y a un élément qui réintroduit les probabilités dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que l'attitude actuelle des logiciels de prévention, c'est de dire, si j'ai une règle qui dit que l'anticoagulant et l'oméprasole, par exemple, donnent un risque d'hémorragie, cette règle aujourd'hui est appliquée de la même manière dans tous les services et elle est interruptive. Quand il y a 80 pop-ups, c'est insupportable. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Et l'idée ici, c'est de dire plutôt, mais puisque nous, on est capable maintenant de réévaluer en temps réel la probabilité de survenue, on aura un comportement différent du logiciel en fonction de la probabilité mesurée localement. Et donc on dira, par exemple, dans ce service, on a mesuré un risque empirique de 10%, donc on envoie une alerte interruptive. Dans cet autre service, les deux médicaments ensemble ne donnent pas le même risque, parce qu'il y a tout un tas de variables qu'on ne peut pas mesurer qui modifient ce risque. Et donc, pour 1 pour 10 000, on ne va pas envoyer d'alerte. Ou alors, au pire, on fera peut-être une alerte non interruptive. Surtout pas une pop-up. Et enfin, vous avez des services ici, comme celui-ci, où il n'y a aucun patient qui n'ait jamais été observé avec ces deux médicaments. Et dans ce cas-là, il est légitime de conserver l'alerte, d'abord parce que de toute façon, elle ne sortira pas. Mais on peut penser que si jamais ça, ça se produisait, les gens ne seraient pas très préparés à ça. Et donc, il vaut mieux les prévenir. De manière générale, on s'est rendu compte que les gens étaient experts de leur domaine et pas du domaine du voisin. Par exemple, les anticoagulants, dans les services de cardiologie, on n'a aucun problème avec eux. Par contre, en pneumologie, il y aura souvent des surdosages. La gestion du diabète, en diabétologie, évidemment, aucun problème, bien qu'il y ait beaucoup de diabétiques. Le même diabétique en cardiologie, parfois, il peut y avoir des hypo, des hyperglycémies, etc. Et donc, il fallait contextualiser la probabilité d'avoir une alerte. Alors, on arrive ici à la médecine personnalisée. C'est qu'en plus de ça, on a essayé de détecter des covariables qui modifient la probabilité sans être à proprement parler explicative. L'âge supérieur à 70 ans, c'est une des plus caractéristiques de ce problème-là. Alors, quel est le bénéfice de ça ? Si vous prenez aujourd'hui des alertes d'interaction entre deux médicaments, il y en a qui sont éteintes, d'autres qui sont allumées. Parmi celles qui sont activées dans le logiciel, il y a des non appropriées, des appropriées. Parmi celles qui sont appropriées, elles peuvent être acceptées ou rejetées par les médecins. Le problème, c'est qu'on a beaucoup trop d'alertes ici qui ne sont pas appropriées d'après les études. Et parmi celles qui sont appropriées, il y en a trop qui sont malgré tout rejetées par les médecins. Et donc, l'idée de l'approche probabiliste ici, c'est de dire que celles qui ne sont pas appropriées, on pourrait peut-être les désactiver automatiquement. Et puis, celles qui sont annulées par le médecin, bien qu'étant appropriées, peut-être que si on présentait des cas réels au médecin, il serait un peu plus réceptif au message, mais à condition qu'il ait beaucoup moins de messages. Je vous illustre d'ailleurs un petit truc ici, une discussion qui s'était passée dans un CHU voisin. On proposait justement d'annuler automatiquement certaines alertes sur des critères statistiques. Et la levée de boucliers de la pharmacologie dit « Ouais, c'est scandaleux, vous allez tuer des patients, etc. » « Ah bon, c'est bizarre, et vos médecins, ils supportent bien toutes ces alertes ? » « Oui, bien sûr, ils en redemandent et tout. » Et puis, on se tourne vers le directeur informatique qui dit « Non, en fait, on a dû tout désactiver il y a deux ans parce que les gens n'en pouvaient plus. » Et les gens qui vous disent « C'est scandaleux », en fait, ne savent même pas que dans leur établissement, on a désactivé les alertes. Voilà, voilà. Alors, pour conclure ça, eh bien, comme ça on aura huit minutes de questions. Pour conclure ça, il y a des idées comme ça qui viennent et qui font un peu écho à ce qui s'est dit ce matin. Première idée, s'il y a marche, tout le monde a entendu parler de cette histoire de photos de mélanome. Comment est-ce qu'on sait qu'elle fonctionne ? Par qui elle a été évaluée et comment ? Alors, l'exemple du mélanome, je vous le dis tout de suite. L'article compare la détection de mélanome sur une photo par la machine versus la détection du mélanome sur une photo par le dermatologue. Mais aucun dermatologue ne fait un diagnostic sur une photo. Jamais, jamais, jamais. Ça n'a aucun sens. Les dermatologues examinent en 3D la peau, tournent la tête, ils regardent, ils palpent, ils interrogent sur l'accroissement de diamètre, les saignements. Ils palpent les ganglions. Évidemment que la machine est bien par rapport au médecin, vu que ce n'est pas ça un vrai médecin. Bon, eh bien, si je prends mon cas ici de l'effet indésirable du médicament et si je veux vérifier une aptitude d'une règle, comme par exemple ici, diurétique thiazidique plus insuffisance rénale de l'hypercalémie, selon la question que je pose à l'évaluateur, je vais avoir des résultats très différents. Première question un peu naïve. Je considère que c'est un effet indésirable si j'ai bien un patient qui a ce diurétique et une insuffisance rénale et qui ensuite a une hypercalémie. Si je pose cette question, j'aurai un certain taux ici de confiance qui sera plutôt élevé. Bon, très bien. Deuxième question, si je la pose différemment, c'est, oui, mais attendez, pour moi, un effet indésirable, c'est quand les gens ont bien les deux causes et l'outcome, mais qu'il y a un lien de cause à effet possible. Ah, ben là, quand les experts, ils revoient les dossiers, ils disent, ah, ben finalement, c'est un peu moins. Et puis, ah non, non, mais attendez, je veux pas juste qu'il y ait les deux médicaments et l'effet et qu'il y ait un lien de cause à effet possible. Je veux que ce soit la principale cause d'eux. Il faut pas que ce soit à côté de ça une autre cause massive qui ait entraîné le même effet. Ben là, en général, on arrive à une confiance plus faible. Et puis après, je pourrais dire, ah non, mais attendez, c'est pas tout. Je veux qu'en plus, ce soit réellement une erreur de prescription. Ah oui, mais là, c'est différent parce qu'il y a des choses qui étaient imprévisibles qui sont pas des erreurs. Et puis non, mais c'est pas tout. Je veux que ce soit une erreur de prescription et qu'en plus, on ait pu potentiellement l'éviter avec des règles. Et donc, selon la question scientifique qu'on pose, on n'a pas du tout le même résultat d'évaluation. Et donc, c'est ce premier, cette première partie. Il faut être extrêmement prudent sur l'évaluation de ces technologies. Mais en plus, c'est pas tout. C'est pas parce qu'une technologie fonctionne sur le papier qu'elle est utilisable en vraie vie et qu'elle va rendre service en vraie vie. Donc, quand on va jusqu'à l'évaluation clinique, très souvent, on est déçu. Parce qu'en fait, même si ça marche sur le papier, ça peut ne pas être utilisé pour des raisons non pas techniques, mais des problèmes d'utilisabilité, d'acceptabilité, de facteurs humains. Je vous en livrerai un exemple. La deuxième aparté sur cette présentation, c'est que tout cela, ça doit s'intégrer dans un flot de travail humain. Regardez l'exemple de vos smartphones. L'IA, tel qu'on la connaît aujourd'hui, elle existe depuis plusieurs décennies. Et ça ne fait pas très longtemps, finalement, qu'elle nous entoure. C'est parce qu'on n'arrivait pas à la transférer dans la vie réelle. Et on en vient à ce problème-là. C'est l'exemple des ADE scorecards, l'outil que je vous ai présenté. On avait imaginé que les médecins consulteraient le logiciel et qu'ils amélioreraient leurs pratiques de prescription et que donc, il y aurait une diminution de la morbid mortalité. Au bout de deux ans, il n'y avait absolument aucune diminution de morbid mortalité. Pourtant, le logiciel était fonctionnel et il avait été bien évalué en plus en termes de facteurs humains. Et puis après, on a regardé les logs et c'est tout simplement parce que les gens ne l'utilisaient pas. Et souvent, quand on travaille dans l'informatique, on dit « les utilisateurs sont des débiles et tout ça ». Mais en fait, non. Si les gens ne l'utilisent pas, c'est que ça ne correspond pas à leurs besoins, c'est tout. Donc on ne peut pas tout le temps dire « les utilisateurs... ». Donc, à côté de ça quand même, en réfléchissant, on a vu qu'il y avait d'autres processus de qualité. Il y avait des pharmaciens qui relisaient les prescriptions tous les jours et qui, une fois par semaine, faisaient un compte-rendu sur les erreurs les plus fécraments retrouvées. On a des qualiticiens ici qui revoient des dossiers papiers. Et finalement, ce même logiciel, au lieu de venir pourrir la vie d'un médecin qui a autre chose à faire, on l'a décalé ici, on l'a mis au service des pharmaciens et des qualiticiens qui peuvent, s'ils le souhaitent, utiliser le logiciel. Et puis il y a plein d'autres fois, ils utiliseront une autre méthode parce qu'ils estiment que ce n'est pas la meilleure. Mais c'est à eux de choisir. Et donc on voit que souvent, il y a un problème comme ça de conception du workflow. Alors la remarque plus générale ici, c'est que nous avons vécu une première phase de numérisation de notre vie sur les années 90 à aujourd'hui. Et en fait, un des points moteurs de cette électronisation de notre vie professionnelle, les commandes, les achats, etc., c'est le coût du travail. Et quand vous regardez aux Etats-Unis où le travail ne coûte pas cher, eh bien les processus sont très peu informatisés. Il ne faut pas s'imaginer que c'est plus moderne que chez nous, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup plus de papiers, il y a beaucoup plus d'humains. Mais parce que le travail coûte moins cher. Le problème de la France, comme vous savez, le salaire coûte à l'employeur 1,85 fois ce que l'employeur reçoit. Si je retire la TVA et l'impôt sur le revenu, évidemment, c'est énorme comme différence. Et donc les salariés ne voient pas la couleur de ce que dépense leur employeur. Ils travaillent 35 heures par semaine. Certains sont en vacances à moitié de l'année. Et quand vous regardez les ressources humaines dans une grosse entreprise ou dans les services publics, eh bien il y a de plus en plus de gens qui ne participent pas directement à la mission. Il y a de plus en plus de gens, de moins en moins de gens qui accomplissent la mission. Et donc au global, le coût du travail explose. Alors la promesse de l'informatisation, c'était justement de se passer du coût du travail. Eh bien il y a eu des effets pervers qui n'étaient pas ce qu'on attendait. C'est que d'abord une partie de la population est devenue inemployable. Je ne sais pas, utilisez un ordinateur. Et ces gens en fait ne produisent pas, ils coûtent énormément. Il y a également eu un transfert de tâches des gens peu qualifiés vers leur manager. Et ça c'est inacceptable. Aujourd'hui, les directeurs de labo prennent eux-mêmes leur billet de train. Et c'est quand même fou. Ça veut dire qu'on paie des gens avec un salaire de direction pour faire des tâches d'exécution. Moi-même, comme directeur de laboratoire, je fais le ménage dans mon laboratoire. Et moi je ne m'en plains pas, j'aime bien faire ménage honnêtement. Mais du point de vue, mon employeur, c'est inacceptable de me payer ce prix-là pour passer le balai. Donc c'est un vrai problème de l'informatisation. Alors peut-être qu'une bonne intelligence artificielle, ce serait une intelligence artificielle qui permettrait d'abord de respecter le workflow humain lorsqu'il est justifié par des préoccupations métiers. Si le médecin et l'infirmière travaillent dans cet ordre-là, c'est parce qu'ils ont de bonnes raisons. Ça a mis des siècles à se mettre en place. Eh bien respectons-le. Deuxièmement, une IA qui permette de transférer des tâches vers des gens moins qualifiés, remettre au travail toutes les couches de la population. Et en l'état actuel des connaissances scientifiques, pour l'instant, il faut toujours une validation humaine. Mais la bonne IA serait celle qui permettrait de transférer les tâches de la routine vers l'accompagnement des cas exceptionnels. Donc vous allez faire vos formalités en ligne auprès de l'administration fiscale. Mais quand vous aurez un problème, on prendra plus le temps de vous recevoir après, par exemple. Troisième petit point, et je vais m'arrêter là, c'est qu'on pense souvent que l'IA peut se passer de l'humain. Les faits sont têtus. Plus il y a d'IA, plus il y a besoin d'humains pour mettre en place cette IA. Et je vous l'illustre de façon très simple ici, et je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, pour faire de l'IA par réutilisation de données sur des données structurées, ce que je dis n'est pas vrai pour l'image et le texte, mais sur des données structurées, c'est-à-dire des tableaux de données, il faut d'abord prendre les données, les aspirer, construire un entrepôt de données. Vous voyez, le bon docteur Sobanski vous a présenté ce qu'il a fait. Ça fait des années qu'on parle d'entrepôt de données au CHU de Lille, donc ça ne s'est pas fait tout seul. Et ensuite, on va devoir faire ce qu'on appelle l'extraction de caractéristiques. Ça, c'est une phase dont on ne parle jamais dans les publications, mais c'est elle qui fait tout. C'est le fait de transformer des données qui se présentent sous la forme de 20, 30, 40 tables en un seul tableau avec une ligne par individu et une colonne par variable. Des données qui ressemblent à des données de questionnaire, alors qu'en fait, c'est un humain qui a décidé qu'il fallait les transformer comme ça. Alors évidemment, après, on fait du machine learning, de ça, ça marche, c'est sympa, on trouve nos associations. Et puis, une fois qu'on a les associations, pour en faire quelque chose, il faut les filtrer, les réorganiser, les expliquer, les justifier, et puis prendre une décision. Alors, la réutilisation de données, ici, c'est le processus complet. Et la recherche clinique traditionnelle, en fait, elle partait ici de ces données déjà toutes prêtes, qui viennent d'un questionnaire. Et tout l'enjeu, ici, c'est reconstruire un truc qui ressemble à des données questionnaires. Eh bien, l'humain est très fortement présent, en tout cas pour les données structurées, dans ces deux parties, ici. Tout d'abord, la transformation des données pour avoir quelque chose d'analysable. Et enfin, ici, le filtrage, la validation, la réorganisation des messages qu'on a. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, on peut dire qu'il n'y a rien d'automatique. Ce qui est automatique, c'est ça, mais pas du tout dans les deux rectangles rouges. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements